... Etienne Racine, il y a ce concept de zone d'autonomie temporaire. Il avait été formulé par Hakim Bey, un chercheur au MIT, et publié d'ailleurs en ouvrage Libre de Droits en 1990. On peut dire que cet essai philosophique est devenu aujourd'hui une référence, finalement, dans le milieu des free parties. C'est vrai que tout est dit, zone d'autonomie temporaire. De quoi s'agit-il, Etienne Racine ? D'abord, il faut préciser que l'essai d'Hakim Bey est un essai politique, quand même très vaste, qui englobe beaucoup de notions, et que souvent, c'est la zone... Oui, très éloignée de la free party, de la musique compliquée. Ce n'est pas un texte qui parle du phénomène techno ou des free parties. C'est un texte critique, c'est un essai, qui parle de beaucoup de choses, qui critique beaucoup de choses. Américain, donc loin finalement de ces textes. Américain, qui critique la société du spectacle, un peu aussi, et beaucoup de choses. Donc ça rejoint les textes de Guy Debord, ou des textes de Deleuze, de Guattari. Et globalement, il s'agit de se protéger de l'aliénation du système, d'une aliénation économique, par le travail, d'une aliénation culturelle, par la société du spectacle, d'une aliénation sociale, notamment le modèle de la famille nucléaire classique qui est critiquée. Et ce que propose Hakimbe, c'est de résister, mais de résister sans chercher à faire une révolution, parce que la révolution, il le dit, ça ne sert à rien, parce que ça reproduit de l'ordre institué. Il s'agit plutôt d'échapper, d'être très mobile, et de créer des espaces de liberté temporaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des individus qui participent au Free Party n'ont pas lu le texte, mais par contre se réfèrent à la zone d'autonomie temporaire, la TAS en anglais, sans trop savoir de quoi il s'agit. Mais c'est vrai... Temporary autonomy zone. Oui. Le mot est amusant, parce qu'il y a aussi dans le jargon des Free Party, ou bien même de fait institué, le mot TAS qui, lui, définit l'ecstasy. Oui, alors en plus, il y a cette analogie qui fait qu'on se demande, enfin des personnes se demandent si tout ça roule très bien, alors on se demande si la TAS n'a pas été inventée en lien avec l'ecstasy, donc ça fait sens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analogies entre les principes de la TAS et la manière dont fonctionnent les sound systems techno. Il y a beaucoup d'analogies, cette manière de fuir, cette manière de ne pas chercher la confrontation, l'opposition, mais plutôt d'agir de manière un peu fugace, d'apparaître et de disparaître. Ceci dit, il y a certains principes fondamentaux de la TAS qui ne seront pas respectés, globalement en France, par le mouvement Free, à savoir qu'il faut rester à l'écart de la société médiatique, qu'il faut viser l'invisibilité. Et je dirais une partie, en tout cas, du phénomène Free en France va céder à la tentation et va laisser les caméras des médias tourner dans les soirées, va être interviewée, va jouer le jeu des médias. C'est d'ailleurs ce qui va concourir à l'explosion du phénomène en France et, par la suite, ce qui va amener à une répression accrue. De ce point de vue-là, le principe de la TAS ou le dogme d'Akimbe a été partiellement respecté et ça a sans doute coûté la vie, finalement, au phénomène Free en France. Voilà. Écoutons la version de Mark Stamkorn. Il évoque, bien sûr, ces TAS, ces Temporary Autonomy Zone, dont tu ne te connaissais pas à l'essai, quant à Castelmorton, les Spiral Tribes à leur plein, mais évidemment, il l'aura très très vite lu et, finalement, l'aura transformé en une expression poétique. Quand nous organisions ces fêtes, nous n'avions pas de plan, pas de politique, pas de philosophie. Pour nous, c'était naturel de continuer et de ne pas s'arrêter et voir ce qui allait arriver. Donc, ça c'était l'époque. Et maintenant, je vois les choses autrement. À l'époque, tout le monde était très naïf. Et, en fait, c'était une force. Nous étions forts parce que naïfs. Nous ne savions pas que nous aurions tant d'ennuis. La zone d'autonomie temporaire existe à toutes nos fêtes. Et je pense que ce sont des mots qui décrivent de façon exacte et poétique quelque chose de très intéressant. Peut-être que les autorités sont conscients de cela. Peut-être que c'est là le point inacceptable qu'ils doivent repousser de façon violente. Parce que c'est la force, le noyau au cœur de toutes ces fêtes, ou à quelqu'un d'autre. Ce soit Spiral Tribe ou d'autres. C'est la phrase qui décrit ce qui se passe. Et là, il existe une résistance contre un régime autoritaire qui voudrait vous empêcher d'être connecté à vous-même ou aux autres et exprimer cette créativité. Pour moi, personnellement, je cherche un espace créatif que ce soit une zone d'autonomie temporaire ou une zone de mobilité temporaire que je peux emmener où que j'aille ou alors je dois peut-être bâtir quelque chose de semi-permanent. La vie est éphémère, nous sommes tous des traveleurs. Ça va être à vous de jouer maintenant. Le tout est d'appuyer sur un bouton. Laser active. Et maintenant, voici le moment venu de voir la création de notre imagination. Nous allons voir maintenant et proprement inimaginable. C'est vraiment des choses bizarres ici. La vérité est trop intolérable. Les créatures ne sont pas de pouvoir remplacer ces pauvres minables qui grouillent plus nulle et se reproduire sur notre planète. Se reproduire à un rythme d'oeuvre. C'est terrifiant. Tout ce qui a participé à ces fêtes pour les organiser ou juste pour danser ne peuvent pas comprendre le degré de violence que les autorités sont prêts à utiliser pour les arrêter. J'aime l'idée de zone d'autonomie temporaire. Ça veut dire prendre le parti de résister. Ça évite le conflit direct mais néanmoins ils utilisent mon résistance. Moi, je veux résister. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ce n'était pas venu par hasard. Il y avait déjà du contact. Il y avait déjà des Français qui étaient allés voir ce qui se passait, qui avaient été tout à fait touchés par le phénomène en Angleterre et qui ont été ravis globalement de passer un coup de main aux Anglais quand ils sont décidés de partir. Et en fait, le premier sound system, à ma connaissance, en France française, c'est les nomades qui vont organiser avec les Spiral Tribes en 1993, à Beauvais, le premier Technival. Là, effectivement, ça va être vraiment le point de départ parce qu'il va y avoir bien sûr pas mal de participants et pas mal de participants qui vont décider de créer leur propre sound system. Alors, le Technival, ça porte tout au bien son nom. C'est un festival techno, pour le résumer consciemment. Bien sûr, il repose entièrement sur la gratuité, une certaine forme de sauvagerie, en tout cas de squattage pirate, d'une friche naturelle ou industrielle. Oui, c'est ça, bien entendu. Ça veut dire que c'est une free party, c'est une fête qui est constituée de plusieurs sound systems et qui peut durer globalement plusieurs jours, effectivement. Et plus ça dure, mieux c'est. Donc, il s'agit un petit peu de créer un petit village gaulois dans un empire romain et d'essayer de résister le plus longtemps possible. Et ça va être globalement un peu, enfin, un petit peu, une véritable révélation. Ce qui est fascinant, Étienne Racine, on vient d'entendre Mark Stomcor nous le dire, finalement, tous les préparatifs anglais et toute la jeunesse des Spiral Tribes, dont on a parlé hier, y compris ces événements, bien sûr, énormes, qui commencent avec le solstice d'Estonage, puis le scandale de Castle Morton. Tout cela n'est qu'un brouillon de la véritable stratégie mise en œuvre à travers le nomadisme. Et c'est là, finalement, que l'esprit Spiral Tribe explose. Mark Stomcor parle de floraison. On pense au rhizome, on n'est pas loin du rhizome deleusien ici. Cette excroissance végétale est de fait autonome, qui grandit seul, désolidarisé du tronc commun. Oui, c'est évident qu'en tout cas, les Anglais ont initié quelque chose. Ils ont un rôle de déclencheur très important et ils vont faire des adeptes, faire des émules. Et c'est vrai que les Spiral Tribe resteront jamais un nom mythique, une organisation mythique qui va faire fantasmer et rêver des centaines de milliers de jeunes en Europe et qui vont s'identifier à eux et qui vont essayer de reproduire après, de manière variée, globalement, l'aventure des Spiral Tribe. Et c'est vrai que ça va comme ça se diffuser en Europe, partout, en Londres, en Allemagne, en France, au Portugal. Et comme ça, au fur et à mesure qu'ils se déplacent, ils créent des adeptes, des émules qui créent leur propre système. Et globalement, ils sont à l'origine d'une espèce d'onde de choc qui se répercute sur toute l'Europe et qui ne cesse de faire parler d'elle dans les médias et de susciter des réactions plus ou moins virulentes de la part des autorités. Un des premiers chocs historiques en France, derrière le choc, il y a aussi la notion de plaisir. Et ça, c'est les Parisiens qui découvraient, au début des années 90, les fêtes, très tôt, le matin, des afters, comme on dit, sous le pont de Tolbiac. C'était complètement inédit. C'était le DJ Manu le Malin, DJ hardcore français, numéro un, réputé maintenant dans le monde entier, qui était aux commandes. Il nous raconte cette histoire. Le pont de Tolbiac, rien que ce mot-là, c'est magique pour toute une génération. C'était quoi, le pont de Tolbiac ? Qu'est-ce qui s'y passait ? Le pont de Tolbiac, il y avait déjà énormément de petites fêtes organisées là-bas par les gens de Technotence, Racam, toute la bande. Là, je parle vraiment... C'est la première période parisienne, 92-93. Et ensuite, je me suis retrouvé, en fait, à jouer dans les premières afters. Et finalement, au fur et à mesure des années, ça a duré 2-3 ans quand même, jusqu'à ce qu'on mange une compagnie de CRS à la dernière. Je me suis retrouvé à jouer, organiser, co-organiser avec Racam, avec d'autres. Les afters du dimanche matin, Ponte-Tolbiac. C'est parti de 5 ans d'initiés, à 400 tous les dimanches. C'était le rendez-vous. Il y en avait même qui n'allaient plus en soirée, qui se levaient le dimanche matin pour nous rejoindre là-bas. Et voilà, c'était free spirit total. Alors, le matos était placé sous le pont et les gens dansaient au soleil. Bon, on a même dansé sous la pluie, parfois. Il y a eu la fête de la musique aussi, fête là-bas. Il y a eu... Ouais, énormément d'artistes se croisaient. Bon, ça restait le milieu de bancs de parisiens. C'était... Ouais, c'est un gros souvenir pour beaucoup de gens. Moi le premier, c'est clair. Alors, ce qui est amusant, c'est que la grande époque du Ponte-Tolbiac, c'était finalement avant la répression des rêves, telle qu'on a connue. Il n'y a peut-être jamais eu autant de liberté qu'à ce moment-là. Parce que finalement, pas grand monde savait ce qui se passait là. Puis les gens, finalement, n'en avaient pas grand-chose à faire. Puis plus tard, tu nous dis que les CRS ont débarqué pour la dernière. C'était déjà une autre époque. Ouais, ce qui se passe en fait, c'est que dimanche matin, on ne dérangeait personne. Autour du Ponte-Tolbiac, il n'y a rien, si ce n'est la bibliothèque française. Et bon, le dimanche, il n'y a personne. De l'autre côté du trottoir, il y avait les frigos qui sont des studios d'enregistrement très connus où il y a eu aussi des grosses soirées là-bas. C'était géré... C'était semi-squad, semi-légal, etc. Et puis au départ, bon, après du Ponte-Tolbiac, il n'y avait pas de flyers. Rien, on n'en a jamais fait d'ailleurs. Mais c'était vraiment que les gens qui étaient au courant, qui venaient avant le Ponte-Tolbiac qui avait la péniche rubie de l'autre côté. Et puis au fur et à mesure, ça a grossi. Donc quand tu passes de 50 à 400, voire parfois 600 personnes sous un pont, tu as les badauds qui passent au-dessus, qui regardent, mais qu'est-ce qui se passe ? La musique est forte, le mec roule les joints, etc. Bon, tu as 2-3 perchés qui vont faire les cons à droite à gauche. Bon, ça fait du bruit. Et puis un jour, une compagnie de CRS, j'étais en train de jouer et le mec est venu et il me dit arrête tout de suite. J'ai fait un peu le rebelle, j'en ai mis un dernier, j'ai pris un peu de matraque sur la platine. J'ai dit bon, d'accord, là il rigole plus. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, le phénomène Free Party, est-ce que tu vois un petit peu comme la continuité de ça ? C'est-à-dire qu'effectivement, à force de se faire emmerder si on veut organiser quelque chose, on finit par le faire dans l'illégalité complète parce qu'il n'y avait peut-être pas le choix ou est-ce que c'est effectivement une autre génération ? Est-ce que c'est finalement un autre truc qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le pont de Tolbiac ? Il faut dire quand même que c'est une continuité. Par contre, ce n'est pas le fait d'avoir eu un maximum de répression et de s'être mis dans l'illégalité. En tout cas, pas les premiers. Même ceux d'aujourd'hui, mais je vais parler de la première génération des centres systèmes, que ce soit les spits quand ils sont arrivés enfants, psychiatriques, technocrates, furious, et j'en passe encore des grands et qui ont vraiment fait les beaux jours ce genre de fête. c'est une scène alternative qui a toujours prôné la gratuité, le droit de faire la fête sans pour autant être parqué dans des clubs ou alors même dans des rêves ce qu'on appelle légales. En fait, l'essence de la rêve à la base, c'était ça. On va dans un endroit complètement secret, nouveau, juste pour une nuit. C'est gratuit, c'est géré par une bande de potes. Du son à l'organisation, comment on drive les gens, tout quoi et la musique ensuite au niveau des DJ. Donc c'est la continuité mais quand même avec une envie présente et omniprésente à 100% de gratuité à la base. C'est la scène alternative, c'est vraiment une autre forme d'underground. Et il faut que cette scène-là reste. Maintenant, comme à l'époque des rêves, il y a des débordements partout, il y en a dans Afrique, il y en a eu dans les rêves, il y en a eu dans les clubs. Donc de toute façon, quand un phénomène grossit autant que les rêves à l'époque, ensuite le côté des clubbing et maintenant les free-parties, les débordements sont inévitables. Là-dessus, il n'y a aucune discussion possible avec le gouvernement. Les endroits, il y en a plein. Il y a des usines à foison, à l'abandon et ces usines-là, 20 potes se mettent deux mois dessus et la rénovent et font en sorte qu'elles soient aux normes de sécurité qui est une sortie de secours. Et ensuite, ils se la gèrent, ils en font des ateliers et parfois des fêtes à l'intérieur. Mais il n'y a pas moyen, ils ne veulent pas lâcher ces endroits-là. Je trouve ça stupide d'ailleurs parce qu'ils poussent finalement à une illégalité qui parfois peut être dangereuse pour l'individu. Après, il ne faut pas venir se plaindre non plus. On demande quelque chose, on ne nous le donne pas, on va le prendre nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Etienne Racine, vous entendez comme moi, ce son brut à emprunter au sein du système Ubique de Marseille, ce qui m'évoque d'ailleurs cette blague qui courait il y a encore peu dans les free parties qui est la différence entre un club et une free party mais en club il n'y a pas de chien alors ça on dit assez long parce qu'évidemment on amène sa tribu avec soi ces animaux, tous les sens du voyage sont quand même encore là ça fait partie, on renoue avec une ancienne tradition effectivement l'animal comme compagnon du voyageur qui à la fois l'accompagne en même temps le protège et c'est vrai que le chien n'est pas tenu en laisse et il est un peu lui-même par sa manière d'agir un symbole de liberté comme le camion qui est un symbole de mobilité et d'autonomie et c'est vrai que les chiens se débrouillent un peu comme ils peuvent dans les technivales ou dans les free parties je voudrais maintenant en conclusion avec vous Étienne Racine qu'on jette peut-être un regard avec plus de distance encore et historique sur ce nomadisme techno en quoi est-ce qu'il est comparable mais peut-être en quoi aussi est-ce qu'il est différent des autres cultures nomades on peut bien sûr penser aux gitans on peut penser aux Touareg a fortiori au Robo ou encore au Bitnik est-ce qu'il y a une continuation ou est-ce que c'est autre chose ? on attend ça à priori à penser qu'il s'agit quand même d'un nomadisme volontaire il est choisi oui c'est évident je pense qu'on peut comparer il y a des points communs mais il y a quand même pas mal de différences je pense qu'effectivement il y a le nomadisme au sens pur et dur par exemple celui du peuple rome donc qui se décline après sous la forme des gitans ou des romanichels ou celui des Touareg et là c'est un nomadisme je dirais qui est subi parce que souvent c'est des peuplades c'est des peuples qui sont mobiles parce qu'à la base ils ont dû fuir suite à une invasion suite à une répression extrêmement forte et là il s'agit quand même d'un nomadisme subi et qui est hérité c'est-à-dire qui se transmet de génération en génération il y a une nécessité de fuir pour un peuple face à une invasion, face à une oppression il y a un mode de vie qui est hérité à cause des nécessités de migration là on a une culture au sens fort avec une langue, avec des mœurs, avec une religion avec un hymne et parfois un drapeau donc on est dans un phénomène intergénérationnel et c'est un phénomène qui est externe à la société qui est touchée ça veut dire que ces individus voyagent ils viennent d'ailleurs et ils traversent des sociétés alors que dans le cas des free parties ou du nomadisme techno on est dans un nomadisme d'évasion plutôt un nomadisme désiré où il ne s'agit pas de fuir mais il s'agit de partir ce qui est quand même assez différent et on est plutôt dans une contre-culture ou dans une culture d'opposition par rapport à sa propre culture et ça n'est pas un phénomène intergénérationnel mais on est plutôt sur quelque chose qui touche la jeunesse on est sur un phénomène générationnel et un phénomène interne à la société et ça, globalement, les antécédents c'est les traveleurs que l'on évoquait les traveleurs rock et avant eux qui eux-mêmes sont dans le sillage des bitnics globalement qui eux-mêmes sont un peu dans le sillage des hobos et les hobos sont un peu, je dirais, à mi-chemin entre le nomadisme subi et le nomadisme désiré puisque les hobos, ce sont des gens au début du siècle, du XXe siècle qui, globalement, fuyaient à la fois à une précarité sociale mais en même temps avaient envie d'échapper à un mode de vie assez conformiste. Sous-titrage ST' 501 Globalement, ce nomadisme traditionnel lui, c'est plutôt un mécanisme défensif et avec des peuplades qui ont plutôt tendance à la longue à être réprimés à être écrasés c'est ce qui est arrivé avec le peuple rome et les Touaregs qui, globalement, ont été décimés c'est-à-dire qu'ils ont été sédentarisés de force et c'est devenu, globalement, des marginaux qui restent en périphérie des villes alors que ce nomadisme techno ce nomadisme d'évasion c'est plutôt un mécanisme offensif avec un nombre de participants qui est en expansion et il s'agit de faire des nouveaux adeptes mais par contre, ce qui est intéressant c'est que là où le nomadisme traditionnel et le nomadisme d'évasion se rejoignent c'est qu'ils constituent tous les deux à des degrés divers une menace pour l'ordre institué ils remettent en cause l'ordre institué ils subvertissent les normes que ce soit des normes culturelles ou des normes sociales plus profondes et, en général, les autorités réagissent à l'égard de toutes ces formes de nomadisme soit en tentant d'intégrer ces populations dans le cas des Touaregs ou des Roms ou soit en tentant de les intégrer de manière culturelle dans le cas de la techno, par exemple on voit bien, la techno rentre dans les maisons de la culture et il y a aussi une autre alternative qui est l'élimination et donc ça peut prendre des formes très très dures avec les nomadismes traditionnels où, carrément, il s'agit parfois de parquer les gens dans des camps voire de les décimer physiquement mais cette élimination, elle peut prendre des formes plus légères, entre guillemets pour des nomadismes plus légers à travers cette répression que l'on a évoquée ultérieurement et de ce point de vue-là, il y a vraiment un lien de parenté entre ces différentes formes de nomadisme Si vous le voulez bien, Etienne Racine on va laisser le dernier mot à Mark Stankor et il nous donne là sa définition de l'essence même du voyage chez les travellers Quand vous êtes travelleur, il y a plein de raisons pour lesquelles vous allez dans un endroit et pas dans un autre Mais je pense que c'est un voyage de l'esprit Chacun fait un voyage de l'esprit Vous pouvez aller sac au dos autour du monde ou partir explorer la planète ou faire partie d'une tribu ou un groupe Vos raisons, vos motivations n'apportent pas À la fin ou au milieu de votre voyage vous vous rendez compte que la vie même est un voyage Rien n'est jamais permanent Tout change à chaque instant Et c'est là qu'on fait le point Quand on comprend que comme créatures comme organismes nous sommes forts quand nous choisissons le changement C'est la force de l'être humain s'adapter au changement Nous faisons ça très bien Et en cours de voyage c'est le message et le sentiment le plus fort Quel que soit le mode de voyage Ce que tout le monde comprend très vite C'est que les régimes politiques qui nous gouvernent sont stagnants Il faut s'en éloigner pour comprendre la nature de la vie qui évolue tout le temps qui change à chaque seconde C'est la force de l'être humain 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je dirais qu'il y a deux façons de s'engager. Je pense que la mobilité, c'en est une. La stabilité, c'en est une autre. Les franges mobiles de la culture techno underground ont besoin de ports d'attache et de points de repère stables. Si tout le monde bougeait, on s'y perdrait. Je pense que Mad Mike, à sa place, joue très bien son rôle de point de repère, de phare. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501